Il a été là, il a été conseiller de Omar Bongo, père, président du Gabon à l'époque, et il a été conseiller de Sassoum Desso, et il a été conseiller aussi dans les années électorales, dans les années campagnes de Laurent Gbagbo face à Faubonny, il a été conseiller aussi de Laurent Gbagbo pendant son mandat en Côte d'Ivoire. Et tout ça, c'était à la solde, c'est-à-dire c'était au compte de la France. Et cette histoire de France-Afrique, c'est grâce à Robert Bougry, qui travaille aujourd'hui avec la France, c'est grâce à Jacques Foucault, parce que Jacques Foucault, tout le monde sait qui c'est un peu Jacques Foucault, qui était la bouche au l'oreille de la France en Afrique francophone. Donc je pense que sa sortie aujourd'hui d'abord, c'est une sortie de brouillard mini, c'est une sortie de déstabilisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes tous contre la politique d'oppression, la politique dictatoriale de Mishwatra, oui, mais en ce moment, nous ne voulons pas plonger dans une guerre en fait. On veut gagner Ouattra dans les urnes. On veut gagner Ouattra dans une coalition de force, c'est-à-dire qu'il accepte, pas par les âmes, mais qu'il accepte que c'est l'opposition qui gagne en 2025 et que c'est le peuple qui va choisir aussi ce pouvoir-là. Donc aujourd'hui, la sortie de Bougry, M. Bougry, sur France 24, nous disons que c'est M. Laurent Bougry qui a gagné les élections de 2010. C'est une insulte d'un. C'est une insulte d'abord pour tous ces innocents tués pour presque 3000 morts pour cette crise de 2010 à 2011. C'est aujourd'hui d'un rythme, c'est-à-dire assassiner ces personnes et marcher encore dans leur sang. Normalement, nous qui sommes Africains, on doit respecter la mémoire de ces personnes qui sont morts-là. D'abord, il y a eu des innocents. Hormis les forces nouvelles, les forces loyalistes à Laurent Bougry, d'abord les forces nouvelles de M. Ouadra. D'abord, il y a eu des morts, il y a eu des innocents tués. Et ces personnes étaient des pères, des familles. C'étaient des gens, c'étaient des humains comme nous. Il n'y a pas d'égalité. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous des humains. Aujourd'hui, sorti en 2024, il nous dit que Laurent Bougry avait gagné les élections en 2010. Mais imaginez une seconde. Pendant que Laurent Bougry était envoyé à Noulonde, à la haie. Et on faisait ainsi des sorties. Les Ivoirains criaient de partout pour la libération de Laurent Bougry. Mais M. Ouadra, il était où à cette époque-là ? Sa preuve était où ? Il avait quoi à dire à cette époque ? Il était dans ce silence-là. Le silence. Jusqu'à ce que Laurent Bougry soit quitté. Il n'était quitté pas parce qu'il est fort, mais parce que d'abord, il y a deux camps qui sont en combat. M. Ouadra qui est au pouvoir et Laurent Bougry qui est en prison. Donc c'était injuste d'abord. Pour la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, M. Ouadra et M. Laurent Bougry ne pouvaient pas être jugés au-delà de ça. Il a été acquitté. Il est revenu en Côte d'Ivoire. Et en 2024, tu nous sors cette phase-là pour nous dire que Laurent Bougry a gagné les élections en 2010. Ce n'est pas encore créer une zizanie dans le conscient des autres. Ce n'est pas un soulèvement massif qu'ils veulent. Le problème aujourd'hui, nous ne sommes plus au stade de dire qu'on va aller faire la guerre. On n'est plus à ce niveau-là. On a déjà passé à ça. On ne va plus le plonger. On ne va plus le plonger dans cette crise-là. Mais aujourd'hui, c'est que nous voulons que M. Ouadra essaie d'organiser une élection libre et transparente, équitable, et que tous les partis, tous les présidents des partis de l'opposition, tous les présidents des partis politiques puissent se représenter et les enfants de la foi d'Ivoire, dont le jeu politique ne doit pas se limiter qu'au périssier qu'avec Thiam et avec le RD, qu'avec M. Ouadra et avec les simonistes. Aujourd'hui, nous voulons des personnes, des leaders forts que le PPCI. On a besoin du GPS. On a besoin de l'UDPCI. On a besoin des personnes qui ont lâché le RHDP. Nous voulons une Côte d'Ivoire unie et que tous ces enfants puissent se remplir en Côte d'Ivoire et se présenter aux élections présidentielles comme ils veulent. Il n'y a pas de droit, il n'y a pas d'intellectualité plus énorme. Pour être candidat aux élections présidentielles, on n'a pas besoin d'avoir un doctorat ou d'être un chimiste ou de travailler à la NASA pour se présenter aux élections présidentielles dans un pays. Aujourd'hui, moi, ce que je voulais juste dire, c'est ça. Le problème n'est pas comment ça se fait. Aujourd'hui, la sortie de M. Bougry est de l'insulte aux innocents qui sont moins en Côte d'Ivoire. Il devait sortir avant. Il devait sortir avant 2010 ou après 2010. Au moins, Babou se faisait. Babou était là pour se faire juger à cette époque-là. Il devait sortir. Où M. Débiltan est venu manquer du respect à M. Laurent Babou. Nous étions là, on était tous présents. On était tous patriotes à cette époque-là. Où il a été insulté. Débiltan a dit devant tout le monde que M. Laurent Babou était incapable. M. Bougry lui-même aujourd'hui, il le sait très bien qu'ils ont dit. La France a dit à cette époque, que Babou était mal arrivé au mauvais moment parce qu'il n'était pas éligible, il n'était pas possible qu'il soit le successeur du présent au feu boigné après son dessert. Donc, ils n'ont jamais voulu de M. Laurent Babou à la tête de la Côte d'Ivoire. Il a été boycotté depuis 2002, depuis son arrivée en France. Ils ont soutenu la force nouvelle qui était du côté de Laurent et de M. Wattra à cette époque-là. Aujourd'hui, venez nous dire ça, vous voulez quoi ? Créer une zizanie en Côte d'Ivoire, mais nous ne sommes plus au stade de la guerre. C'est vrai qu'on n'aime pas M. Wattra, mais aujourd'hui, on veut gagner Wattra dans les urnes. On veut gagner Wattra dans les urnes, pas avec les armes. Merci, c'est ce que je voulais ajouter. Merci, chef, pour ton allocution. Et ça fait plaisir le fait de te voir sur mon panel. Sans plus tarder, c'était qui ? M. Anissé, tu m'entends ? Oui, m'entends. Ok, vas-y, tu peux reprendre ton allocution. Il faut tapoter. A chaque fois, on descend, on monte. Voilà, tapotez un peu, s'il vous plaît. Les patrons, je pense qu'il y en a assez, mais il faut encore y aller. Mon compte, excusez, mais le compte est beaucoup attaqué, c'est tout à fait normal, donc on ne sait pas pourquoi, mais bon, tout ça encore, c'est les sympathisants RHDP. C'est mes amis, ne vous inquiétez pas. D'accord, donc je disais, mes frères d'à côté, il faudrait qu'à un moment donné de la vie, on s'assait et on réfléchit à l'avenir de nos enfants, à l'avenir de notre nation. M. Wattrassel n'est pas le seul Euridie de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire compte plusieurs Euridies. Plusieurs Euridies. Quand j'attends certaines personnes dire, et on ne peut pas le lâcher, on ne peut pas le lâcher, même le tout puissant Oufoui, il a été lâché. Le tout puissant Oufoui, c'est lui la même qui était le président de l'Afrique de l'Oise, si je peux me permettre de le dire, il a été lâché. Gabon, le tout puissant Gabon, Bongo, on n'a pas loin, Bongo, actuellement, quand il a fait son truc, normalement, la France n'a jamais soutenu un coup d'État. La France n'a jamais soutenu un coup d'État de façon physique. Mais au Tchad, avec Idriss, dès qu'Idriss est mort, ce sont les mêmes Français qui sont venus pour dire que son fils a pris le pouvoir, alors que l'opposition s'opposait pour dire non, ils devront organiser les élections. Mais il y a eu plus. Aucun bruit ne passe, aucun. Tout est créé, tout est passé créé. Au Gabon, quand ils l'ont renversé, la France a été le premier pays à reconnaître la victoire d'un pouchiste. Donc, il faudrait que les gens commencent à comprendre qu'on ne va pas rester dans le grenage de la Bouddine, non, Wattra-Ourien, monsieur Wattra-Ourien, non. Si il a fini son mandat, qu'il parte, qu'il parte, pourquoi il finit encore, rester dans ce même système de dire non, il doit rester, il doit rester, il doit rester. Pourquoi ils ne veulent pas qu'il parte ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils sont en train de défendre ? Qu'est-ce qu'ils sont en train de défendre ? Il se base sur le fait que monsieur Babo aurait donné, comment on appelle ça, 2 millions de dollars, environ 3 millions de dollars, environ 2 millions de CFA à monsieur Chirac. Mais écoutez, tous les présidents africains le font. Tous les présidents africains le font, que tu sois panafricain ou bien non panafricain. Ils le font. Pourquoi on va rester sur ça ? Vous savez, la meilleure manière de partir, c'est de partir sans bruit. Et mes frères d'un côté, ils doivent le comprendre maintenant. Il est temps de privilégier les intérêts de la nation que de privilégier les intérêts d'un personnage. Parce que là, quand j'entends le discours de certains de mes frères, on privilégie plus les intérêts personnels que les intérêts de la nation. Mais monsieur Wateras, le juge, il part. Il n'y part pas avec la Côte d'Ivoire. Nous, on va rester. Attendez, il dit, il ne m'entend pas. Là, c'est bon, vous m'entendez ? Les gars, vous m'entendez ? Bon, je t'entends très bien, je t'entends très bien. Vas-y. Ok. Babo, lui, il a donné, comment dirais-je, le contenu ? Comme le disait quelqu'un. Babo a donné le contenu. Mais et le contenu ? Ce dans quoi Babo a enlevé pour donner ? Qui a donné ? Parce qu'il faudrait que si on enlève quelque part, on donne. Babo a donné l'argent du contribuable pour les élections. Mais qui a donné même tout ce contribuable et son argent ? Qui a donné ? Ne nous focalisons pas sur un aspect pour juger, pour dire non. Il y a un qui a monté pour dire non, comment dirais-je ? Ce sont des trucs qu'on fait pour déstabiliser le pays, pour qu'il y ait un soulèvement conjoint, RHD, PPACI, RDR. Pardon, je dis RDR, comment on les appelle là ? Le Burkina. Mais attends, soyons sérieux quand même. Pourquoi quand ça ne les arrange pas, ils vont toujours dire des choses comme ça ? Nous tous, nous étions là. Nous tous, nous étions là. En 2000, où on a lancé, en 2008, en 2000, où on a lancé les mots d'ordre comme quoi la présidentielle se trouvait dans les rues. On ne va pas me dire que ça, on a oublié ça. Pourquoi hier ? C'est pas les mêmes qui disaient au pouvoir, Babo, comment dirais-je ? Comment dirais-je ? C'est pas ce même Babo qui disait non, les étrangers, on traque les étrangers. Non, 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 non. Et aujourd'hui, tous mes frères du Nord, certains frères du Nord, ont dit, ont pris ces étrangers qu'on accusait hier, que le pouvoir fasse accuser hier comme étant les semeurs de troubles. Les gars les ont pris. Les gars les ont pris. Pour dire non, c'est vrai, on vous traque, mais venez ici. Pourquoi ce sont les mêmes gars là qu'ils veulent relâcher ? Parce qu'aujourd'hui, là, ces gars-là ne sont pas d'accord avec eux. Est-ce parce que le gars n'est pas d'accord avec eux qu'il doit forcément être avec toi ? Souvent, arrêtons un peu notre, comment dirais-je, d'intoxiquer les gens, dire des mensonges. Nous tous, on a vu ici, où certains juridiques, certains présidents de partis, certains ministres ont dit qu'on ne pouvait pas faire le troisième mandat. Mais aujourd'hui, on vient nous dire que ce n'est pas le troisième mandat, c'est le premier mandat de la troisième république, de la nouvelle constitution. Mais soyons quand même sérieux. On joue avec des mots et on nous fait croire que non, ce qu'on avait dit là, ce n'est pas ça, mais c'est comme ça. C'est vrai, ce sont vos intérêts, ce sont les intérêts qui sont très différents. Mais quels sont les intérêts des nations ? Ibraz, c'est ce que j'ai dit hier, là. Quel est, comment dirais-je, quels sont les intérêts de ton village ? Quels sont les intérêts de tes enfants ? Que les gars, là, arrêtent un peu c'est l'heure qu'on nourrit, ils sont en train de faire, là. Parce que cette crise-là, quand ça va commencer, là, ces gens de qui ils sont en train de parler, là, eux tous enverront leurs enfants, c'est nous encore les mêmes qui allons rester au pays. C'est nos familles, c'est nos familles qui sont détruites. On parle d'un, c'était Al Moustapha. Bon, ce type-là, moi, je ne... Moi, pour moi, c'est quelqu'un qui ne sait pas réellement ce qu'il veut. S'il savait ce qu'il voulait, on l'a vu avec M. Babou hier, chanter sur tous les toits ici. Mais aujourd'hui, encore, on le voit. Quel est l'idéal que les gars veulent nous donner ? Quel est l'idéal que mes frères d'en face nous veulent proposer ? Est-ce la promotion de la violence ? Mais nul n'a le monopole de la violence, nul sur terre, à part Dieu. De toute façon, tu penses que toi, tu es violent, tu peux affronter tout le monde. Il y a quelqu'un qui est là qui peut aussi aller t'affronter. Il y a quelqu'un qui peut aussi aller t'affronter. Mais si les gens sont là et puis ils ne réagissent pas, c'est parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qu'ils sont en train de défendre, un intérêt commun. Donc voilà pourquoi, quand tu agis, quand tu prends ta machette, quand tu prends ton âme, les autres préfèrent fuir, aller se cacher. Parce que figure-toi que si tout le monde sort, il y a un artiste qui dit que ce sont les chiens et les moutons que vous allez gouverner. Parce qu'on va s'empertuer. Il ne faudrait pas qu'on soit là, on fasse la promotion de la haine. Parce que ça, c'est la promotion de la haine. Les partisans de M. Gbabou ne viendront plus sur la place publique pour dire non et qui avait gagné les élections en 2010. Parce qu'eux-mêmes, ils savent ça déjà qu'en 2010, c'est M. Gbabou qui a gagné. Donc eux, ils n'ont plus ce temps-là pour dire non, ils vont venir encore. Pourquoi ? Il ne faut pas qu'ils s'affolent. Mais qu'on arrête de raconter des annueries sur les panels comme quoi c'est l'autre qui est vrai, l'autre est faux. Souvent, ayons des débats constructifs. Ayons des débats constructifs. Je vais m'arrêter là pour le moment puisque il y a des gens qui sont là. Je pense qu'ils ont quelque chose à dire. Merci. Ok, merci beaucoup, Anissi. Monsieur Humaniste, vous êtes là. si vous êtes là, prenez la parole, s'il vous plaît. Après, ça sera vers des maisons. Ok. Bonjour et merci beaucoup. Ah, c'est madame. Excusez-moi. C'est pas, c'est pas. Bon, la sortie de M. Bourgui, il faut la mettre. Moi, je l'analyse sur trois aspects. D'accord. Allez-y, madame, s'il vous plaît. Le premier aspect de sa sortie, alors, je pense que la France, enfin, Macron et son groupe veulent lâcher Alassane Ouattara. Mais ils ne savent pas quel argument trouver. C'est mon analyse, hein ? D'accord. Ils ne savent pas quel argument trouver. Donc, comme c'est toujours quelqu'un qu'on envoie pour faire de Kouba, on l'envoie encore pour sortir un sujet ou quelque chose qui pourrait leur donner l'argument comme quoi Alassane Ouattara, voilà, la population s'est levée à dit telle chose, donc on le lâche pour tel ou tel. En fait, ils veulent trouver un argument. on l'envoie pour déconstruire tout ce qui est en place, tout ce qu'ils avaient fait avant, comme s'ils le regrettaient ou ils étaient en train de se repentir. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est comment quelqu'un qui nous a... Ça, c'est du côté du président Laurent Mbago. L'idéologie du FPI à l'époque, c'était quoi ? L'idéologie, c'était que nous ayons une indépendance démocratique, économique, financière. Nous avons voulu reprendre les fonds qui étaient stockés à la Banque de France. L'argent que la Côte d'Ivoire avait... qu'on n'a pas obligé la Côte d'Ivoire à déposer là-bas pour être garantie pour qu'on puisse nous garantir le marché international. C'était l'idée, une des idées que le FPI prenait, donc que le Front Populaire prenait. Mais en même temps, on ne peut pas comprendre, moi personnellement, je me pose la question comment des gens qui étaient en train de poser ces gens de préalable vont encore donner 3 millions de dollars à Jacques Chirac pour faire sa campagne. Donc, on est en contradiction avec notre propre Vioji. Ça, c'est le deuxième point. Maintenant, le troisième point qui, pour moi, n'a plus d'importance, c'est le fait de venir dire c'est le président Guabo qui a gagné en 2010. On sait tout ce qu'il avait gagné en 2010, mais c'est eux qui ont fait de sorte que les résultats soient attribués à quelqu'un d'autre qui voulait placer. Donc, le fait de venir dire ça aujourd'hui, c'est mettre encore de l'huile sur le feu pour que la Côte d'Ivoire s'embrase. Or, nous ne sommes pas disposés aujourd'hui à aller avec la violence comme dit le presse du Denguele. Nous, on n'ira pas à la violence. On veut aller aux élections de manière transparente. Et donc, il y a des préalables qui sont posés par rapport à la liste électorale et tout ça. à côté le direct. Merci beaucoup, Paulette, pour les cadeaux. Merci. Le fait qu'il vienne dire ça, ce qui me fait mal, la question que je me pose, c'est tous ces mots, tous ces cadres politiques qui sont morts, ces Ivoiriens qui sont morts, sans distinction, pourquoi sont-ils morts ? Ils sont morts pourquoi ? Mais comment nous n'allons pas pouvoir ressusciter ces gens ? Et comme notre question n'aura pas, cette question n'aura pas de réponse, je demande aux Ivoiriens de ne pas rentrer dans ce jeu qu'ils sont en train de préparer. Que la France est en train de préparer. Pas la France, mais le gouvernement français ou Macron et son groupe sont en train de préparer. On ne va pas rentrer dans ça. Nous devons continuer à lutter pour une élection transparente et une élection sans violence. Maintenant, j'ai une préoccupation par rapport au GPS. Allez-y, madame. Le GPS, depuis 2015, moi, j'avais tendu la main au GPS. J'ai rencontré le président, le professeur François Niamzi. D'accord. Et en cette époque-là, quand vous rencontrez ce genre de personnes, vous étiez traité de tous les noms. Et j'ai été traité de tous les noms. Par qui ? Par le FPI de l'époque. D'accord, ok. Moi, je ne suis pas FPI, mais je soutenais la pensée, l'idéologie du président Laurent Babou. Et quand j'ai tendu, je l'ai rencontré, on a discuté, j'ai été traité de tous les noms. Mais je savais qu'un jour, on reviendrait à cette solution-là. Mais aujourd'hui, ce qui me déchante un peu, c'est la position du GPS. Normalement, en cette période, c'est le GPS qui devait permettre de rassembler tout ce... Si eux, ils veulent se racheter, parce que je pense qu'ils veulent se racheter, ce qui est normal, c'est de rassembler tout le monde. Tout ce que le président Babou, avec lequel il avait eu des vis-vis, c'était le GPS qui devait dire au président Babou, nous, on est avec toi, mais nous aimerions que tous ceux qui étaient avec toi, qui étaient de toi, que tu fasses de sorte qu'ils reviennent ensemble et qu'ensemble, nous puissions aller vers... pour changer les choses. Mais quand je vois le GPS prendre position, c'est-à-dire s'accrocher au président Laurent Babou, tout en M.Vec Tivan, Charles Blevoudé, telle personne, ils sont en train de jouer un mauvais jeu et ils vont échouer. Ils vont échouer. Il faudrait qu'ils revoient leur position pour que 2025, GPS, PPACI, MGC et Mamadou Poulibali, elles font tout ça. Ils se mettent ensemble pour reconquérir le pouvoir. Merci, c'est tout ce que j'avais à dire. OK. Madame, moi j'ai une question à vous poser. Je vous laisse savoir parce que tout à l'heure vous avez parlé de la posture de GPS vis-à-vis de comment, de Charles Blevoudé, M. Charles Blevoudé. C'est ça, oui ? C'est ça ? Oui, oui. D'accord. Je voulais vous poser une question si c'est possible en fait. Allez-y, allez-y. C'est quel cadre de génération et peuple solidaire qui a invectivé M. Charles Blevoudé ? Alors, je vois sous les antennes, j'ai vu sous les départs, il y a beaucoup de choses. J'ai vu certaines personnes qui ont invectivé. D'accord. Vous avez dit sous les départs et quelques personnes. D'accord. La question, moi, j'ai à vous poser. Sous les départs, il a quel poste au GPS ? C'est pas question de poste au GPS. Sous les départs, quand il parle, il défend le président Soro-Dium. Il a toujours parlé au nom du président Soro-Dium. Non, attention ! Non, attention ! est-ce que Zulu de Bogota, il a un poste GPS ? Qui est un Zulu de Bogota ? C'est un jeune qui défend aussi le président Soro-Dium. Non, nous, on ne le connaît pas. ça fait depuis il est en Italie. Lui, ça fait depuis il était en Italie. Vous parlez de Zulu de Bogota ou Zuzu ? Zuzu, pardon. Non, Zuzu, machin. D'accord. Zuzu, est-ce que vous devrez savoir, madame ? Non, non, attendez, est-ce que maintenant il y a, comment on l'appelle ? L'Othéry de Gigaforine. D'accord. C'est un jeune que je connais. On s'est rencontrés en Italie et j'ai une vidéo où je suis allée défendre le président Soro-Dium. Ben, peut-être que la dame, elle a eu un appel. Vous patientez le temps que la dame, elle revienne, s'il vous plaît. C'est très important parce que j'ai des quelques questions à vous. Oui. elle est où la dame, là ? Elle est là. Elle est là, la dame, elle est là. Madame, il faut lui dire. J'étais en Italie et j'étais en Italie. Écoutez, madame. Écoutez, madame. Je peux finir, je peux finir, ne me couper pas. Non, non, on ne règle pas le compte ici, madame. La zombrotte, la zombrotte se permet d'insulter Guillaume Soro aussi sur son panel. Ici, on ne règle pas le compte. Nous sommes ici pour débattre. Est-ce que c'est une motion ? Nous sommes ici pour débattre. On ne règle pas le compte de Bleu Goudé ici. Comment ? Ibra, je préfère qu'on parle du débat. On ne règle pas le compte ici. La zombrotte, elle parle de Bleu Goudé ici. Nous sommes dans un débat de contradictions. Après, là, tu vas parler, tu vas contrôler. Non, vous n'êtes pas des zombrottes que je connais là. Ce n'est pas un panel de... Tu t'es trompé. Non, ce n'est pas la zombrotte, c'est la Tisla. Pardon, je me suis trompé. Nous, on ne parle des extrémistes sur nos trucs. Donc, c'est d'abord, tout le monde va parler, c'est nous sommes dans une parole libérale. c'est Sonaki. Voilà, Sonaki, pardon. J'ai dit la jungle. Excusez-moi. Sonaki. Je n'ai qu'à aller demander Sonaki. Je n'ai qu'à aller en venir. Je n'ai qu'à aller en venir. Tu sais, allons-y méthodiquement. Il est vrai qu'il y a certaines choses qui se passent. Je n'ai qu'à aller toi-même, tu es sur le panel. Moi, je suis sur le panel. Le prince de Denguele, il est sur le panel. C'est cela, donc, je connais d'abord, on est GPS. Non, son objectif-là, c'est de nous enlever sur le débat. Non, elle ne peut pas nous enlever sur le débat. Ça, il faut le connaître. Il n'y a personne qui ne peut pas nous enlever sur le débat. On a déjà traité le dossier de Bleu Goudé. Elle ne peut pas nous enlever sur le débat. Elle a commencé un truc. Moi, j'allais lui poser la question parce qu'elle a dit que les cadres de Génération et Peuple Solidaire, il y a d'autres qui ont eu à inventiver M. Bleu Goudé. Moi, je suis cyberactiviste ceux qui ont besoin des informations fiables, qu'ils aillent sur la paille sur Facebook de M. Guillaume Soro. GPS, il y a un service de communication de Génération et Peuple Solidaire qui est là. Du moment, ils n'ont pas vu comment M. Guillaume Soro, du moment, ils n'ont pas vu quelques cadres de Génération et Peuple Solidaire sortis pour venir inventiver M. Bleu Goudé. Donc, ils pensent qu'il n'y a rien à se plaindre ou à faire des histoires avec ça. Nous, on a des bails à régler sur les réseaux sociaux. Maintenant, Mme Sonaki qui a insulté la dernière fois M. Bleu Goudé sur les réseaux sociaux. Nous sommes sortis, on l'a recadré, c'est tout. Le service de communication, qu'ils aillent là-bas, est-ce qu'ils ont déjà vu un communiqué venant du service de communication ? Ça n'existe pas. Donc, ce que la dame est en train de dire, on allait la laisser parler, finir de parler, elle est sortie pour venir régler son compte. Nous sommes ici, on va la répondre. Ça, c'est clair et net. Ça ne sera pas avec une violence, mais moi, les questions que j'allais lui poser, elle n'a jamais vu quelqu'un ou à la de service de communication des générations et peu solidaires. Nous-mêmes qui violons sur les réseaux sociaux à tant que cyberactivistes. Mais on vient de façon bénévole et on vient des engagements que nous disions, que ce soit le grand-fraîle de Paris et les autres camarades et tout ça, tout ce qui s'en suit et tout. Mais quand on vient parler là, on vient parler à titre personnel, on ne vient pas parler parce qu'on a une feuille de route pour dire que oui, voilà ce que nous sommes en train de dire ou telle personne a dit ça, voilà telle personne a dit ça. Ben non, ce n'est pas comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que M. Guillaume Soro l'a appelé un jour pour dire qu'il faut insulter ou qu'il faut insulter moi, je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça. Donc du coup, ce qu'elle est en train de dire, est-ce que c'est un cadre qu'il a dit ? Il n'y a pas de cadre qui a eu à parler ce genre de choses. Donc tout ce qu'elle est en train de raconter pour moi, je pense que ça n'avait même pas d'utilité d'être ici. Donc elle ne va pas me faire sortir dans mon cadre, mais on allait régler ça ce problème ici, là, maintenant. Et après, on allait passer à autre chose. C'est pourquoi moi, je lui ai posé la question. On aurait dû la laisser sur le panel ici. Prince est dinguelé, là, toi-même, tu es ici. Je pense que quand il y a des choses qui ne vont pas automatiquement, je dis, bon, toi, voilà, qu'est-ce que, voilà, il faut gérer ça. Vice-versa. Mais c'est pourquoi nous sommes sur le panel, on est là pour se complémenter en fait, toi et moi. Peut-être que Prince c'est rare qu'il vient sur le panel, il vient de temps en temps et puis, vite fait, il s'en va à cause de son agenda et voilà. Il y a pas mal de camarades, voilà, autant même, tu sais, à chaque fois, on coordonne beaucoup de choses. Donc, si elle vient, vient parler de ça, il n'y a pas de souci. Moi, j'allais lui poser cette question. D'où est-ce qu'elle a vu ça ? Si elle a vu un truc de M. Guillaume Soro, nous ne m'avons pas au nom de M. Guillaume Soro, est-ce que M. Guillaume Soro a déjà donné des feuilles de route à quelqu'un ou comme ci, comme ça ? Il n'y a pas. Moi, c'est ce que je les exhorte tout le temps. S'il y a un problème, allez-y sur la paille Facebook de M. Guillaume Soro. Il y a un service de communication qui est là. Du moment, vous n'avez pas vu ça, tout le reste, c'est des faits divers. Par contre, nous, on est venus sur les réseaux sociaux ici pour venir rétablir la vérité. Quand on disait que M. Guillaume Soro était comme ça, il était comme ça, mais il y a des grands frères qui sont déjà sortis pour rétablir la vérité et nous, on vient derrière pour venir appuyer celle-ci qu'on fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, du coup, Molo, il n'y a pas de souci ici. Quand c'est comme ça, tu la laisses et elle allait parler et puis on allait répondre et puis tranquillement, ce n'est pas un souci. Quand elle parle de celui de Paris, toi même, tu sais, nous, on va la répondre sans même que ceux-là même ne disent un mot, ça c'est clair et net, tu dois le savoir. Donc, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet et c'est que Monsieur Fais, comment on appelle, verre de maison, vous pouvez aller, prenez la parole. Allons-y sur le sujet, s'il vous plaît. Bonsoir, Monsieur. Bonjour, cher frère. En fait, c'était pour me prononcer aussi l'affaire qui a scéné sur la toile. Allez-y, vous en prie. Voilà, donc, moi, mon observation, c'est quoi ? Parce que ce monsieur, il ne sort pas pour rien, c'est bougie. Ah, c'est vrai. Il ne sort pas pour rien, prenons un peu le cas, sur Fillon avec les costumes et tout. Quand il est sorti, il a fait tout possible pour faire tomber Fillon. Mais, il y a quelqu'un dans l'ombre en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui s'est démissé dans la politique ivoirienne qui est venu de nulle part et aujourd'hui, ce monsieur, il travaille pour se dénier. C'est pour endormir la population, pour nuire les têtes entre eux et pouvoir faire la place à nos étudiants et à nos étudiants. Vous voyez ? Donc, tant que nous, les Ivoiriens, on ne s'imait pas ensemble, les gens cela, d'autres sont dans l'émotion aujourd'hui, croyant que non, ce que le monsieur dit, ce n'est pas nouveau. Ce que le monsieur dit, ce n'est pas nouveau. Donc, ceux qui sont dans la passion pour dire que non, il vient y branler sa vidéo pour dire que non, il a dit, il a dit fort, fort. Bagua a toujours dit qu'il a gagné les élections et lui-même, il dit selon la constitution. Quand tu défends quelqu'un, tu ne viens pas le noyer encore pour dire que non, il a donné 3 millions de dollars à l'autre. C'est une contradiction, quoi, en fait. Allô ? Vous m'entendez ? Oui, on t'entend très bien. On t'entend très, très bien. Donc, ce n'est pas sûr comme il est en train de blanchir Laurent Gbagbo, il est en train de noyer monsieur Laurent Gbagbo lui-même encore. Donc, aujourd'hui, même quand j'ai fait encore mon analyse, je pense que le vrai, il a eu un petit souci, là. Allez-y, allez-y. C'était déchagé, là, en fait. Ah, d'accord, allez-y. En fait, le RDA, monsieur Ouattara et puis monsieur Tidjantiam, ils savent ce qu'ils font. Sinon, il sait que quand il va sortir, il ne va pas se présenter ou bien il va faire semblant d'aller. Mais le vrai client même, là, c'est monsieur Tidjantiam. Donc, revenons-nous pour que vraiment cette pilule ne passe pas. Sinon, on a ça encore pour des années encore. quoi ? Donc, c'est ce que je voulais vous dire un peu, voilà. Moi, sérieusement, quand j'observe la politique ivoirienne, et puis, tous les autres viennent d'ailleurs, c'est désolant, d'être désolant. OK, c'était ma part, donc, je vous laisse du chambre. OK, il n'y a pas de soucis, cher monsieur, merci pour ton intervention. Madame humaniste, elle est en bas. Vous pouvez monter, c'était, j'ai compris, en fait, comment, j'ai compris, j'ai compris la démarche, voilà, j'ai compris. Moi aussi, j'allais vous expliquer les choses pour que nous tous en sois au même niveau d'information. On est tous des Ivoiriens, il y a certaines choses quand ça se passe. Nous aussi, on allait vous expliquer par A plus B que voilà, faites votre demande, si vous êtes là, il n'y a pas de souci, vous montez, il n'y a pas de problème. Vous expliquez, comme je vous ai dit tantôt, à ce que moi, il n'y a pas un cadre de Génération et Peuple Solidaire qui a déjà invectivé monsieur Charles Bleu Goudet. Après, ne confondez pas tout aussi, nous sommes en politique. Il arrive que parfois, il y a d'autres personnes aussi qui essaient de titiller aussi monsieur Guillaume Soro. C'est ça aussi la politique. D'autres, ils traitent monsieur Guillaume Soro de rébelles, mais ce n'est pas autant que nous, on va sortir aussi pour les invectiver. Donc Souffre aussi, parfois, nous aussi, on vous dit aussi qui est vraiment monsieur Charles Bleu Goudet, ça peut arriver. Voilà. Donc, nous sommes en politique aussi, il arrive que parfois aussi, on peut se titiller sur certaines choses. Maintenant, si les camarades disent des choses qui sont, comment on appelle, qui disent des choses à l'encontre de monsieur Bleu Goudet, et qu'ils ont des preuves palpables, voilà, ils savent sur quoi ils comptent pour invectiver, et puis invectiver, c'est trop dit même, venir critiquer les actions de monsieur Bleu Goudet, ça peut arriver, tout le temps, les gens montrent pourquoi est-ce que je suis devenu un cyberactiviste, parce que, sur les réseaux sociaux, surtout venant de nos camarades, de nos frères, de RHDP, matin, midi et soir, ils étaient sur monsieur Guillaume Soro, c'est eux-mêmes qui traitent monsieur Guillaume Soro de tous les noms d'oiseaux sur les réseaux sociaux un peu de partout, c'est eux qui disent que monsieur Guillaume Soro même est chef ribelle, c'est le RHDP qui s'arroge le droit de dire tout et n'importe quoi sur monsieur Guillaume Soro, mais nous, ça ne nous empêche pas aussi de répliquer, sur les réseaux sociaux, on va répliquer, maintenant, politiquement parlant, il y a des cadres des générations et des peuples solidaires qui sont là aussi pour mettre aussi des mots, c'est ça aussi la politique, nous sommes bien organisés, chacun est dans son couloir, en tout cas, moi je suis dans mon couloir, quand je vois qu'il y a des choses qui ne vont pas, et qu'il y a des partisans de RHDP qui sort pour dire des contre-vérités, je prends le cas des assos parfois qui ont l'habitude de dire tout et n'importe quoi, même hier, en commentaire, il était ici, même il était là, on l'a bien lavé, même il était là, on l'a bien lavé en commentaire ici, hier, donc du coup, nous sommes dans ce jeu-là, nous on est là pour rétablir la vérité, eux ils sont là pour dégrader la vérité, donc on est dans ce jeu, maintenant, M. Guillaume Soro et ses camarades ainsi que les cadres des générations et peuples solidaires aussi, voilà, ils sont aussi dans leur jeu, chacun joue, chacun est dans son rôle, nous sommes dans notre rôle, chacun, enfin c'est comme ça, donc madame, si vous voulez, vous pouvez remonter, vous parlez, moi je vais vous répondre sans souci, en tout cas, à ce que je sache, je n'ai jamais entendu qu'un responsable des générations et peuple solidaire en train d'insulter M. Charles Bleu Goudé, voilà, et M. Moi, c'est que le conseil aussi que j'ai à vous donner, si M. Charles Bleu Goudé, parfois aussi, en ce qui concerne un peu les prouvelles, si on est des, quand on est un homme politique, c'est vrai que parfois on peut dire des prouvelles, il ne faudrait pas qu'il soit un prouvellier, qu'il aille directement au but, moi, par exemple, je suis un attaquant des pointes, quand je dois parler là, je ne passe pas à gauche, à droite, ni non, 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 je vais directement, la personne, je l'allume fort, M. Charles Bleu Goudé, lui, oui, tantôt il dit des trucs, et tout, voilà, on ne sait pas, il s'adresse à qui réellement, non, ça aussi, moi, je trouve qu'il ne s'assume pas, excusez-moi, comment on appelle, de mes mots, mais pour moi, M. Charles Bleu Goudé, tu dois parler à quelqu'un là, parle avec lui, comme un bonhomme, c'est ça aussi, qui a des vraies couilles, c'est ça en fait, moi, quand je m'adresse à quelqu'un, je m'adresse à lui, comme un bonhomme, et je suis fier de moi, quand je m'adresse à une personne, je le regarde dans les yeux comme ça, et je m'adresse à lui, tranquille, sans faux fuyant, mais parfois, M. Charles Bleu Goudé, quand il s'adresse à quelqu'un, on ne sait pas s'il s'adresse à M. Laurent Gbagbo, on ne sait pas s'il s'adresse à M. Bleu Goudé, et comment M. Guillaume Soro, donc on est un peu confus, il nous met tous, voilà, c'est pas ça, quand tu veux t'adresser, tu t'adresses à telle personne, voilà, quand il y a M. comment, il prend le cas de M. Sissé Bakongo, qui avait dit que M. Charles Bleu Goudé, il est avec nous, au sens propre comme au sens figuré, mais il a dit que Charles Bleu Goudé, voilà, il n'a pas dit que l'oncle, le fils de l'oncle, non, non, il lui a dit, il dit qu'il est avec nous, au sens propre comme au sens figuré, et il a bien parlé le français, quand on dit que quelqu'un est avec nous, propre comme au sens figuré, ça veut tout dire, c'est ça nous on veut, on ne veut pas de quelqu'un qui vient parler les proverbes, je prends mon leader M. Guillaume Soro, ce genre de proverbes, il n'est pas dedans, quand il doit parler, il va dire M. Ouattara, ou même président Ouattara, il va dire ça comme ça, il ne va pas venir parler des proverbes, des trucs comme ça, non, c'est pas ça, on dit que oui, t'es un vrai leader, un vrai leader, il doit s'assumer, dites lui au moins qu'il s'assume un peu sur ça, il ne faudrait pas qu'il soit un peu comme ça, parce que si c'est pour parler des proverbes là, moi même dans ma langue, je peux te dire aussi qu'il y a beaucoup de proverbes, je peux te dire que oui, je peux parler de quoi, genre en Koyaka, je peux te dire que c'est un proverbe que je viens de dire, même si tu sais galoper, évite de t'asseoir sous le nez du cheval, c'est un proverbe, il y a des proverbes qu'on peut raconter matin, midi et soir, mais le but ce n'est pas ça, madame, vous-même qui venez parler ici, moi j'ai en tout cas, j'ai une doléance à vous faire et véhiculez ce message à monsieur Chablé, s'il doit s'adresser à quelqu'un là, qui s'adresse à la personne directement, pas indirectement, c'est ça, on dit un homme, on est un bonhomme, on s'assume, qui s'assume aussi, c'est ça aussi, mais si tu viens parler des proverbes, tout le monde est confus, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on va faire, on ne sait pas s'il s'adresse à qui, ou s'adresse à Paul ou à Jean-Jacques, donc les gars, je pense que, je pense que le panel, on va stopper là, parce que là, il a déjà 15h, je vais me concentrer sur ce sujet, je peux prendre une motion rapide avant de stopper, ok, allez du coup, allez du coup, votre motion, ok, en fait, cette dame là, il faut dire que, c'est une dame que je connais, je rencontre beaucoup, je rencontre beaucoup sur le panel, elle, sa spécialité, c'est de défendre Simone et Bleu Goudé, les deux sont les saints, c'est-à-dire, ce sont les gens qui n'ont jamais rien fait aux gens, et que c'est les gens qu'on attaque, même nous, nous les gars, quand elles montent sur nos panels, c'est ça, le président Lerog Babou a divisé sa famille, le président Lerog Babou il a fait ça, il a fait ça, mais Simone Babou il n'a rien fait, Lerogou Goudé il n'a rien fait, mais effectivement, c'est que nous, nous les gars, on reproche à Bleu Goudé, et c'est même pas le fait qu'il n'appartient pas au PQC et Dramézu où il n'a jamais été militant du FPI, mais on nous reproche le fait